... Mario, personne privée durablement d'emploi. C'est aujourd'hui un moment important. Cela fait deux ans que nous travaillons sur ce projet pour réaliser le rêve de faire de notre quartier un territoire sans personne privée d'emploi. Deux ans que nous mobilisons les personnes privées durablement d'emploi à nous rejoindre et à croire au projet. Deux ans que nous identifions les besoins de notre territoire pour lancer des activités qui feront de nous des acteurs incontournables du bien-être de notre territoire. Deux ans que nous réfléchissons comment nous organiser demain pour rendre cela possible. Quand je dis nous, c'est vous, vous qui êtes là pour fêter l'immigration de Soleil. Mon rêve, c'est que très vite, la maison Soleil soit tellement attractive que les personnes privées d'emploi du territoire nous rejoignent. Nous rejoignent librement et en vie de nous rejoindre. Alors Soleil, c'est ça aujourd'hui. C'est des bénévoles, c'est Mario, c'est Georges, c'est tous les autres, tous ceux qui sont investis depuis plus de deux ans maintenant sur le projet. Des gens compétents, des gens motivés. On a des personnes qui sont privées durablement d'emploi, qui sont très investies depuis le départ. Et ça, c'est un facteur de réussite. Aujourd'hui, je suis devant vous pour porter la voix du collectif territoire zéro chômeur de longue durée pour l'agglomération grenobloise. Ce collectif s'est formé sous l'impulsion de membres engagés d'ATV CarMonde, très vite rejoint par d'autres associations et de nombreux citoyens. Fort aujourd'hui de plus de 200 membres, particuliers, associations, institutions, entreprises. L'inauguration de cette maison, c'est une première étape tangible. En tant qu'habitante dans le territoire ouest des Chiroles, je suis privée d'emploi. Les actions menées dans le cadre de ce projet m'ont permis de rencontrer des personnes au bon moment pour sortir de l'isolement et trouver des pistes qui mènent vers l'emploi. C'est Soléo, cette structure, elle vient préfigurer l'entreprise à but d'emploi qui sera, nous l'espérons, créée une fois la candidature des Chiroles Ouest retenue au niveau national parmi les 60 potentiels. Parce que nous sommes encore aujourd'hui, même si nous avons beaucoup d'espoir et que nous avons beaucoup travaillé sur ce dossier, nous sommes encore dans l'expectative qui devrait être levée fin janvier à priori. C'est cette ambition que nous voulons porter tous ensemble pour le quartier ouest de notre ville. Notre objectif est de permettre à toutes et à tous les privés d'emploi de ce grand territoire des Chiroles, à peu près un tiers de ce grand territoire des Chiroles, de remettre le pied à l'étrier à travers un emploi utile pour eux et leur quartier et de sortir de la spirale du fromage dont nous connaissons trop bien les effets dévastateurs que cela peut avoir. Personne n'est inemployable lorsque l'emploi est adapté aux capacités et aux compétences des personnes. Ce n'est pas le travail qui manque. Un grand nombre de travaux utiles, d'une grande diversité, restent à réaliser. Et ce n'est pas l'argent qui manque puisque la privation d'emploi coûte plus cher que la production d'emploi. L'inauguration de Soleo, Solidarité emploi à Chiroles Ouest, c'est vraiment un moment important de la candidature du territoire des Chiroles portée par la métropole pour le projet Territoire zéro chômeur de longue durée sur la ville, ici à Chiroles Ouest. Soleo, c'est l'association qui est préfiguratrice de la future entreprise à but d'emploi qui va s'installer sur le territoire quand nous serons reconnus. On est toujours dans une étape de candidature du territoire pour déployer ce projet qui est complètement innovant en matière d'emploi et d'insertion. Puisqu'il part de trois principes, nul n'est inemployable, de l'argent il y en a et du travail il y en a. Et les endroits où ce projet s'est mené dans le territoire français, 10 territoires qui sont déjà engagés sur ce type de projet, ont montré que ça marche, ça fonctionne. On arrive à créer dans certains territoires jusqu'à un CDI par semaine qui peuvent se déployer sur des activités utiles pour le territoire. Pouvoir bénéficier de ce projet, il y a deux critères assez simples, habiter le quartier depuis plus de six mois et être au chômage depuis plus d'un an. Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est une approche qui est nouvelle, originale, qui vise à créer l'emploi au service de celles et ceux qui le recherchent. Et de ne pas fabriquer des dispositifs venus de Paris ou d'ailleurs, qui viennent et qui se collent au territoire sans en comprendre la problématique et finalement les hommes et les femmes qui la composent.